Générique 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 Bonjour Jean-Louis Ball, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président du syndicat des énergies renouvelables, secteur qui génère plus de 150 000 emplois en France. La liste des énergies renouvelables, j'ai voulu commencer par ça parce qu'elle est souvent plus longue qu'on ne le pense. On va la voir s'afficher, bois, énergie, biocarburant, éolien, énergie, marine, gaz renouvelable, géothermie, pompe à chaleur, hydroélectricité, solaire et valorisation énergétique des déchets. Le renouvelable, c'est tout ou partie de notre futur énergétique, quels que soient les scénarios établis par RTE. Est-ce que c'est la leçon principale du travail réalisé par le gestionnaire de notre réseau électrique national ? Alors la première leçon qu'on peut retenir du rapport de RTE et ses six scénarios, c'est d'abord que la neutralité carbone à l'horizon 2050 est quelque chose de faisable, de possible et économiquement très supportable. Ça, c'est la première leçon et c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. La deuxième leçon, c'est effectivement que, quels que soient les scénarios envisagés pour notre système électrique, je parle bien d'électricité, pas simplement, pas totalement du système énergétique, c'est qu'il sera indispensable d'avoir au moins 50% d'énergie renouvelable dans notre mix électrique. Quand on se parle de renouvelable, c'est l'hydroélectricité, c'est le solaire photovoltaïque, c'est l'éolien sur terre et c'est l'éolien en mer. Alors ce qu'il faut retenir aussi de ces scénarios, c'est qu'aujourd'hui, l'électricité, c'est seulement 25% de notre consommation. Donc il nous reste les 75% autres qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre. Ça repose essentiellement sur des énergies fossiles importées. C'est pour se chauffer, se déplacer, pour alimenter notre industrie. Et ce que prévoit RTE, c'est qu'on va électrifier ces usages. La consommation d'électricité va augmenter de 35% d'ici 2050. Un minima de 35%, ça dépend un peu des scénarios. Ça dépendra notamment du succès de la réindustrialisation de la France. Mais donc dans tous ces domaines, transport, bâtiments, industrie, on va devoir augmenter l'usage de l'électricité. On doit profiter du fait que notre électricité est aujourd'hui très décarbonée, avec une part importante de nucléaire, mais aussi 25% d'électricité renouvelable. Donc on va démultiplier les usages de l'électricité. Et il faut qu'on garde ce caractère décarboné de notre électricité. Et donc que l'on augmente la part des énergies renouvelables. À quel rythme ? C'est ça un peu la question centrale. Les énergies fossiles représentent encore 63% de notre consommation globale d'énergie. À quel rythme il faut accélérer la transition renouvelable ? Et puis vous parliez d'efficacité et du fait que ce soit réalisable d'ici 2050, mais avec quelle masse d'investissement ? C'est aussi ça ce que ça représente. Ça représente des investissements, mais ça nous coûterait beaucoup plus cher de ne rien faire. Alors c'est un investissement sur le secteur électrique, mais ça va engendrer aussi d'énormes économies sur les autres secteurs énergétiques, et notamment sur l'importation d'énergie fossile. Oui, c'est une question de souveraineté aussi. Oui. Aujourd'hui, on importe 45 milliards de combustibles fossiles chaque année. Si les scénarios de RTE sont respectés, c'est une économie de 45 milliards qu'on va pouvoir réaliser à l'horizon 2050. Donc c'est un investissement, mais qui sera très rentable pour l'économie, pour la collectivité. Et alors je reprends la question du rythme ou de l'accélération, en la posant différemment sur la décision politique en fait. Là, on est dans quoi ? Dans une urgence ou de prise de décision politique ? C'est ce que vous attendez aujourd'hui ? Alors c'est ce que nous attendons. Donc moi j'ai lancé un appel solennel au président de la République pour qu'il mette tout en œuvre. Durant le prochain quinquennat, s'il est réélu, je lance le même appel au président qui sera élu, à tous les autres candidats. Il faut absolument accélérer le développement des énergies renouvelables qui aujourd'hui progressent, mais encore insuffisamment, par rapport au scénario décrit par RTE. Donc on a une belle progression du photovoltaïque, mais qui doit se remultiplier par deux ou trois dans les années à venir. On installe l'équivalent d'à peu près 1800 mégawatts de solaire photovoltaïque, ce qui est en gros un peu plus qu'un réacteur nucléaire en termes de puissance installée chaque année. Il faut au moins doubler cette puissance installée, même chose en éolien terrestre. Et puis il faut vraiment qu'on arrive à faire émerger l'éolien en mer. Et là les progrès sont significatifs, puisqu'on a le premier champ éolien en mer qui va être mis en fonctionnement à Saint-Nazaire l'année prochaine. On a à côté de ça deux usines d'éoliennes, trois usines plutôt exactement, une à Saint-Nazaire, une à Cherbourg et une au Havre, qui vont produire les éoliennes qui vont être installées dans les années à venir. Mais vous serez d'accord pour dire, Jean-Loubal, qu'on parle de loin, parce qu'on en a une aujourd'hui, les Anglais en ont près de 3000 des éoliennes en mer. Donc on a vraiment un gap à rattraper. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est la question de la perception et évidemment de l'acceptabilité des énergies renouvelables. Il y a ce sondage IFOP très intéressant qui est sorti au mois de septembre. Et on prend un peu toutes les sources d'énergie renouvelable avec une perception positive à 64% pour l'éolien terrestre, 66% pour l'éolien en mer, ça monte ensuite, 73% le bois, 79% les biocarburants, 85% méthanisation énergie solaire, 86% géothermie, 90% énergie hydroélectrique. Comment vous analysez ce sondage déjà, globalement ? Alors globalement, ce sondage qui a été réalisé par l'IFOP effectivement, mais à notre demande, montre que les Français sont extrêmement favorables au développement des énergies renouvelables. Et quand on pousse l'analyse un peu plus loin, y compris à côté de chez eux. Oui alors c'est évidemment, vous anticipez sur la question que je vais vous poser. Mais parce qu'il y a ce principe de... Bah oui, je sais bien. Comment on peut rendre l'éolien, je parle même pas du maritime, même si on voit qu'il y a des freins sur certains sites, mais l'éolien terrestre plus acceptable. Est-ce qu'il faut par exemple systématiser l'intéressement financier des riverains pour que ça passe mieux ? Alors il faut d'abord faire le constat qu'il y a une réelle acceptabilité de toutes les énergies renouvelables, y compris l'éolien terrestre, et y compris dans les régions où il y a déjà beaucoup d'éolien, comme dans les Hauts-de-France ou dans le Grand Est. Là où il y a un problème aujourd'hui, c'est l'acceptabilité par un certain nombre de personnalités politiques, donc parmi lesquelles des candidats aux élections. Oui ils en jouent c'est sûr, mais pas seulement s'ils jouent de ça, c'est parce qu'il y a une partie de l'opinion qui... Ben écoutez pardon, mais ici on a régulièrement... Moi je pense qu'il ne faut pas nier la réalité, c'est-à-dire qu'il y a une acceptabilité générale, mais il y a quand même des freins localement. Moi on a reçu ici des représentants du secteur comme vous, mais aussi des représentants d'associations de riverains, qui nous expliquent, moi j'habite dans un village, et c'est le maire du village d'à côté qui a pris la décision d'installer les éoliennes, elles seront en bordure du village, donc nous on ne peut quasiment rien faire, mais on les verra de chez nous, il y a quand même des histoires comme ça, on ne peut pas ligner. Alors il faut savoir que les associations anti-éoliennes sont extrêmement bien organisées, et elles font remonter systématiquement des recours ou des oppositions au projet d'éolien, mais ça ne reflète pas nécessairement l'opinion de la population. Alors le problème que vous soulevez avec ces éoliennes qui sont en limite de communes, c'est un problème qui peut être résolu justement avec d'abord une fiscalité qui soit bien adaptée, que la fiscalité qui retombe pas seulement sur la commune d'implantation, mais également sur les communes riveraines, et puis que les riverains puissent bénéficier de cette production d'énergie locale, soit en participant au financement, soit, et c'est une réflexion qui est en cours, en pouvant acheter leur électricité à un tarif plus favorable grâce à cette centrale d'éoliennes. Et effectivement, associer les riverains, c'est encore la meilleure façon de faciliter encore une acceptabilité qui est déjà très bonne. – Merci beaucoup, parce que c'est un enjeu majeur, on ne pourra pas se passer des énergies renouvelables, au contraire, il faut les développer. Merci beaucoup Jean-Louis Ball, à bientôt sur Bismarck. On passe à notre débat sur le bénévolat. – Sous-titrage Société Radio-Canada